Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nouvelle astuce Kama Et vous allez voir, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de gagner un énorme bénéfice Ça va vraiment être très simple et rapide et tout le monde va littéralement pouvoir se faire Donc la fameuse astuce est de se faire un énorme bénéfice grâce au Kama et grâce à ce qu'on va voir et grâce à ce qu'on va faire Dans quelques instants, je vais tout vous montrer en détail, ne vous inquiétez pas, on n'est pas ici dans la bonne zone On n'est pas du tout sur l'astuce Kama actuellement, on va y aller dans quelques instants Je vais vous montrer en détail, étape par étape, que les devoirs donc réaliser pour réaliser et surtout récupérer un maximum de bénéfices Maintenant, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner, surtout beaucoup d'astuces Kama également Vous avez aussi en description tous mes réseaux, n'hésitez pas à aller les suivre, on est sur Kik tous les soirs en stream N'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner surtout Donc on va partir directement pour faire et réaliser cette fameuse astuce Kama Vous allez voir, elle est très simple, très rapide et je vais vous montrer exactement comment faire et quoi faire Pour donc vous faire un maximum de bénéfices C'est toujours tout le but de ces fameuses astuces et on va se diriger dans la bonne zone Dans quelques instants, on va y arriver, on n'est vraiment pas très loin Et on va donc pouvoir automatiquement aller réaliser l'astuce Kama Donc on va arriver dans une zone bien spécifique, c'est une zone et une astuce Kama qui est accessible à tous Vous allez le voir, dans quelques instants, tout le monde va littéralement pouvoir faire cette astuce Kama Donc ici, qu'est-ce que l'on va chercher ? On a pas mal de mobs dans la zone ici du Simchair, donc d'Amacna Et nous, on va chercher en fait des mobs bien spécifiques Alors là par exemple, on a quoi ? On a ici des mobs, on va y rentrer dans le combat directement Et on va voir un petit peu ce que l'on va faire Et vous allez voir que vraiment, on est sur une astuce Kama très très simple et rapide Et donc pour tout le monde Alors le challenge c'est quoi ? Ne jamais utiliser tous les points d'action disponibles dans ton jeu Très bien, c'est très facilement faisable en plus pour moi Donc on est plutôt pas mal Là si je fais ça, on va rentrer dans la zone Donc on fait ça et on va se barrer directement On va pas utiliser les PA On va faire le challenge On est sur un petit challenge très simple, très rapide 30% Toujours comme d'habitude, les challenges sont très très importants à réaliser Et donc on va pouvoir, hop là, s'en servir Hop là, une et hop là, deux On garde ça On va faire maintenant les PA Alors on est tranquille On fait tout bien, dans le bon ordre Hop là, ici On se décale On n'est pas mis en danger De toute façon, on est dans une zone qui est vraiment ultra ultra simple Donc on n'a pas réellement de danger Quand on sait bien gérer bien évidemment la zone Parce que ben, on est vraiment sur une zone qui n'est pas forcément très compliquée Mais si on se fait submerger ou quoi que ce soit On a très rapidement, en fait, des difficultés à gérer Alors on peut faire ça, là, ici Dans le doute, au cas où on le touche Genre le doute, il doit être à mon cas Bon, il n'était pas très long, en vrai C'est pas très grave Comme je l'ai dit, on fait le challenge Donc maintenant qu'on a pris un petit bonus de PA On peut être plutôt tranquille Ok, là, on n'aura pas la possibilité de le toucher avec autre chose À part flétrissement Ça passe Ça le tue Et automatiquement, on réalise le challenge Donc là, vous voyez qu'on a droppé un oignon Vous vous doutez bien que Asuskama ne se trouve pas sur les oignons Mais on va voir un petit peu plus tard On va relancer un petit combat Et après, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui nous intéresse dans cet Asuskama Qu'est-ce qu'on va devoir réellement faire Qu'est-ce qui va nous intéresser Parce qu'on n'est pas sur une Asuskama unique On est vraiment sur une Asuskama qui est vraiment encore plus intéressante Que ce que je vous montre habituellement Puisque là, on est sur une zone qui regorge de choses qui vont nous intéresser Vous allez le voir dans quelques instants Quand je vais vous parler Et vous montrer exactement ce qui va nous intéresser Donc ici, on a quoi ? Ici, on a 3 mobs Parfait On a des groupes de 3 mobs En vrai, ce qui est bien avec les groupes de 3 mobs C'est qu'on n'est pas mis en danger Littéralement Alors, du plus grand au plus petit Du plus grand au plus petit Ça donne quoi ? Ça donne 34 34 40 36 Très bien Parfait On est dans le bon ordre aussi au passage On va se booster Est-ce que je peux le toucher avec ça ou pas ? Je ne peux pas C'est pas grave On va rester un petit peu à distance On ne va pas prendre de risque à avancer trop loin Parce qu'on ne va pas perdre le moins de points de vie possible Et ne pas se mettre en danger Donc ici, on est dans une zone qui n'est vraiment pas très haut niveau Mais malgré tout, comme je dis Ça peut se compliquer Ça peut très vite se compliquer Alors, attends, il m'a enlevé la PO Il m'a enlevé la PO Donc, on va avancer, c'est pas grave De toute façon, dans tous les cas, ils allaient m'atteindre Dans tous les cas, un peu plus tard Donc, autant avancer dès maintenant Hop là, hop là On lui fait un maximum de dégâts Et au moins, on est sûr d'être plutôt tranquille Normalement, PO non modifiable On est bon Et on continue de faire énormément de dégâts Et on le tombe en plus C'est parfait On est vraiment sur un challenge très simple Et les challenges sont toujours aussi importants Dans les combats comme ça Quand on est sur du drop ou quoi que soit Hop, on lui fait ça On lui fait ça On lui fait ça Ça, ça ne lui suffit pas Ça lui suffit largement On vient à son caca lui Et on l'arrache Et voilà, on continue tranquillement De faire le combat Vous avez vraiment Il n'y a aucune difficulté Dans le combat que je suis en train de faire Vraiment, j'ai perdu quoi J'ai perdu quelques points de vie Vraiment très simple Certes, je suis niveau 99 ou niveau 100 Mais en soi, c'est une zone très bas niveau Et maintenant, le challenge est réalisé Et on droppe beaucoup de choses Donc vous voyez vraiment Là, on est sur des choses Qui nous intéressent un peu plus Avec un petit challenge Vraiment très simple Ma prospection est vraiment très très basse Et un challenge à 25% Et on commence à dropper des choses intéressantes Donc on a droppé quoi ici dès maintenant ? On a droppé ici des codes de rib On a droppé également un crâne de chaffaire Et toujours l'oignon Il ne sert à rien Mais il est là Donc ici, les codes de rib Vont nous intéresser énormément Et là, on a deux ribs en plus Donc on peut également s'en servir Donc là, on a deux ribs Donc on va se faire le petit combat Puisqu'on va pouvoir dropper également plus facilement Donc en plus, le challenge nous met plutôt bien On va essayer d'arracher le chaffaire drogue Qui lui fait beaucoup trop de dégâts Donc lui, c'est celui qu'il faut soit éviter Soit le tuer le plus vite possible Parce que sinon avec ses poisons Et tout ça, ça fait vraiment trop trop de dégâts Allez, on y va Ils vont avancer vers nous On va se terminer ce combat très rapidement En vrai, on est assez haut niveau Et on joue assez bien Pour prendre le moins de dégâts possible Et rester malgré tout à distance Malgré qu'on doive taper Quand même avec une courte distance Une courte PO Et donc ici, la double comme ça On fait ça Et ça dégage Et vous voyez que vraiment Extrêmement simple le combat On tape assez fort Certes Mais dans tous les cas On est sur des mobs qui ont quoi ? Ils ont quoi ? 300 points de vie Niveau 34 Donc c'est vraiment très simple Par contre, attention Aux dégâts de poussée A ne pas se faire submerger Surtout par les adversaires Et encore une fois Une cote de rip qui tombe Donc maintenant Qu'on a encore une fois Une cote de rip qui tombe Assez facilement Avec un petit challenge Qu'est-ce qui va nous intéresser Dans la zone Et pourquoi ça va nous intéresser On va aller dans le baissière Vu qu'on est dans la bonne zone Ici, on a quoi ? Chaffer On n'a rien qui n'intéresse Chaffer à drogue Il y a des petites choses Qui peuvent nous intéresser ici Même si c'est pas énorme Bon, c'est quand même du 127 kama Sur ce mob là Ici Le chaffer fantassin Ici A du 9.5% de drop On est à une ressource Donc à 500 kama unités Donc c'est quand même Très intéressant Pour un os Qui se drop A 9.5% Ici Pour le chaffer invisible On a quoi ? On a tout simplement ici Le tissu invisible Qui se drop A 9.5% Et qui se vend A 2300 kama unités Ce qui est vraiment Incroyable Bon, son os également Vendent 17 kama On s'en fout un peu Au niveau du coine Bon, rien d'intéressant A part du 100 kama Mais ça vient en fait Augmenter le bénéfice De notre astuce Et ici On a donc ici Les cotes de rip Qui valent 650 kama Après on a des ressources Qui sont pas forcément folles Mais pour une baguette De ninin Donc à 0.1% On va même pas la compter Mais vraiment ici Cotes de rip 600 kama Et vous voyez que vraiment Là on est dans une zone Qui vaut très très cher Ici on a rien intéressant Mais en soi On a quelques ressources Qui sont très intéressantes Dans cette zone Et ensuite On a également Donc d'autres ressources Qui sont un peu moins Mais qui sont malgré tout Qui sont malgré tout C'est pas ça que je voulais faire Et qui sont malgré tout Intéressants Pour gonfler un petit peu La sus kama Donc ici regardez 500 kama En général c'est du 600 kama Là ça a été juste Un peu rebaissé Et on peut se faire Un peu tous les mobs De la zone Pour voir un petit peu Qu'est-ce qui nous apporte Donc surtout pour le Chafer invisible Avec son tissu Qui est aussi également Très intéressant Hop là hop là On fait ça Et on va ici 2100 kama L'unité En général comme je dis On est autour de 2300 Et au niveau du Chafer fantassin Aussi au passage Hop là recette Le prix Et vous voyez que également Ici on est sur une ressource Qui vaut 400 kama Donc qui n'est pas négligeable Et en vrai Quand on combine un petit peu Toutes les astuces Et qu'on fait énormément de combats Dans la zone Où est-ce que l'on trouve les mobs C'est assez simple Dans le Simchair d'Amakna C'est quoi ? Le Simchair d'Amakna C'est où il y a le donjon Le donjon des squelettes Et où il y a le temple roublard Vous pouvez venir ici Grâce au temple roublard De Astrub Il y a un raccourci Qui vous amène ici Et dans toute la zone Vous allez avoir Autant de mobs Qu'il vous faut Avec autant de ripop Qu'il nous faut également Pour dropper Très facilement Les codes de rib Et tous les mobs Qui sont dans la zone J'espère que cette vidéo Vous n'avez pas laissé Un j'aime Les préparations vont arriver Sur nos flux Donc je ne sais pas Restez connecté En vous abonnant A cette même chaîne YouTube Vous avez en description Mon compte Twitter Mon compte TikTok Mais également Ma chaîne Twitch On est en live pratiquement Tous les soirs N'hésitez pas à venir Nous rejoindre Sur cette même chaîne Twitch On fait énormément de choses En live Donc je ne sais pas A venir nous rejoindre La chaîne Twitch Et en déception N'hésitez pas à la suite Pour ne plus rater aucun live Vous avez aussi mon compte Twitter Pour être au courant Des informations autour De mes vidéos Des lives qui se lancent N'hésitez pas à aller suite Tout ça ça se passe en déception En tout cas Merci à ceux qui le font Pour le boost Que vous apportez A cette chaîne Et de soutien Surtout que vous apportez A la chaîne YouTube En tout cas Merci à vous J'espère que ça vous aura plu Moi je vous apprends Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde